Hey ! Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel pour réaliser une starter house sur Minecraft qui est une petite maison carrée enfoncée dans le sol, très facile à faire et ma foi fort sympathique au niveau du design comme vous pouvez le voir avec tout ce qu'il faut, des cultures, des grandes ouvertures pour laisser les zombies et autres joyeusetés venir tranquillement dans votre maison parce que c'est une starter house conviviale, oui mesdames et messieurs, voyez-vous, avec un petit lit douillet et tout ce qu'il faut ainsi que, bah voilà, tout ce qu'il faut, des rangements, des fours, des tables de craft en guise de tapis avec un petit peu de déco, voyez-vous hop, non c'est pas ça, bref, c'est exactement ce que je voulais faire, voilà, des bouquins, tout ce qu'il faut pour une petite starter house voilà l'histoire, donc pour réaliser cette maison vous allez avoir besoin de plusieurs blocs dont je vais vous montrer ça tout de suite et hop, on va commencer ici ok, donc une fois que vous avez tous les blocs réunis, vous allez pouvoir commencer cette magnifique petite maison hop, je vais vous donner déjà toutes les dimensions pour pouvoir réaliser le pattern au niveau du sol je vous invite donc à vous munir des planches de chêne et à faire ce qu'on va faire ici là, donc en les enfonçant dans le sol hop, voyez-vous une fois que vous avez ça, je vous invite à venir creuser dans le sol directement, hein, on va partir d'ici par exemple vous voyez, et on va creuser de 6 blocs de profondeur à l'intérieur des murs qu'on vient de mettre ici, d'accord hop, la petite subtilité bien sûr, c'est qu'au niveau des entrées ici, il suffira de mettre, hop, des trous un peu en escalier comme ça vous allez voir, hop, voilà, donc petit exemple, hein, il suffira de faire un escalier comme ça au niveau des entrées sur le reste ici, vous voyez, donc il faudra tout dégager, tout dégager ici et le truc c'est qu'en dessous des blocs qu'on vient de mettre, et bien il faudra mettre des blocs de bois encore en dessous aussi bien sûr comme ça, hein, voyez, hop, et en dessous sur toute la largeur, en fait, qu'on vient de mettre ici au niveau de la maison d'accord, allez, on fait ça, et hop, ok, maintenant on a un grand trou, comme vous pouvez le voir et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se munir de nos planches de boulot, et on va mettre des planches tout au fond de la maison ici, comme ça, et hop, voilà, voilà ce que ça donne, et on va utiliser maintenant les escaliers en boulot pour pouvoir mettre, bah, des escaliers, hein, tout simplement, ici, comme ça, hop, 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 et on va faire la même chose au niveau des autres entrées ici, ok, hop, ok, voilà, maintenant on va utiliser les dalles en chaîne, et on va venir les mettre au-dessus des planches, hop, à la surface de la maison, comme ça, hop, ainsi que au centre, bien sûr, aussi, hop, alors, au centre d'ailleurs, on va venir utiliser les blocs d'herbe, et on va mettre, voilà, une couche supplémentaire d'herbe au centre on va utiliser les blocs de verre, maintenant, et on va venir les mettre à ce niveau-là, ok, pour pouvoir faire le toit de la maison hop, et on va s'arrêter ici, au niveau, vous voyez, des entrées ici, comme ça, et au niveau de toutes les entrées, on va faire la même chose, ok allez, let's go, hop, voilà, donc, on va mettre un arbre en plein milieu de, hop, de la maison, quand même, sur la partie centrale on va le faire pousser rapidement, voilà, comme ça, ça donne un petit côté boisé, sympa on va utiliser, maintenant, les seaux d'eau, et on va venir faire les, comme vous pouvez le voir ici les espèces de petites cultures qu'il y a autour de la maison, et qui donne, vraiment, ce côté complètement carré à la maison, qui est sympa, hop, donc, on va venir mettre ici, par exemple, vous voyez, avec un bloc de décalage par rapport au coin, ici des blocs d'eau, hop, dans le sol ici, comme ça, par exemple, on va venir prendre une eau, et on va, sur trois blocs, hop, voilà, comme ça, hop, mettre enfin, comment, je sais même pas comment faire ça, mettre de la terre la bourrée, voilà on va utiliser des graines, tout simplement alors, ce que j'aime bien, moi, utiliser pour cette maison, c'est d'alterner les graines un coup sur deux un coup, je mets des graines de blé comme je le fais ici, et à côté, je vais mettre des graines de betterave, par exemple, vous voyez ici, ce sont du blé, ici c'est de la betterave, puis après du blé, puis de la betterave comme ça, ça donne un petit, petite différence à chaque fois, qui est plutôt sympathique à l'oeil ok, donc, eh bien, il suffira de faire la même chose sur tous les côtés de la maison et, voilà donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini alors, ce qu'on va faire maintenant c'est que l'on va creuser dans la partie centrale ici, vous voyez l'espèce de noyau central en fait, on va venir mettre on va enlever la terre, déjà hop, voilà donc, il nous reste juste la dernière couche de terre au-dessus bien sûr, si on l'enlève, il y a il y a le ciel au-dessus, donc on ne va pas le mettre donc, une fois qu'on a ça on va venir quand même creuser sur le côté pour avoir un petit peu de lumière on va faire deux entrées à l'entrée, ici parce que cette pièce va servir de mine oui, on va faire une petite mine à l'intérieur donc, on va mettre des portes, déjà hop et puis, quelques trappes au-dessus des portes, paf, paf ah, comment on fait voilà, comme ça, c'est mieux hop, dans ce sens-là très bien une fois qu'on a ça, on va venir prolonger hop, ici ah bah oui, du coup, il va falloir que j'enlève les portes bon bah tant pis on va mettre un plancher en bois de boulot hop comme ça, voyez-vous bon, on remet les portes, du coup, effectivement et on va mettre aussi une une couche de bois juste en dessous de la terre, hein, parce que c'est vrai que ça fait plus joli quand c'est comme ça voilà, donc à partir de là, on va faire deux trous on va creuser, par exemple, ici voyez-vous tout jusqu'à la couche de on n'y voit absolument rien hop la couche de terre ou de profondeur que vous voulez voilà, on va faire plutôt sur le côté ici, du coup jusqu'à la profondeur que vous voulez pour créer votre mine, n'est-ce pas et à la fin, au fond du fond on va mettre, bah, un seau de flotte tout simplement comme ça, vous pourrez tomber dedans de manière disgracieuse mais c'est absolument pas grave vu que vous n'aurez pas de dégâts de chute voilà, comme ça, on est pile dans le coin voilà, comme ça, c'est très bien et à côté, ici, par exemple eh bien, on pourra mettre un deuxième trou mais ça sera pour remonter à la surface ce coup-ci je vais vous montrer comment on va faire ça on va tout simplement une fois que vous avez atteint la profondeur que vous voulez vous faites votre mine, tout ça eh bien, vous pouvez placer des sables des âmes que l'on trouve dans le nether ok et l'idée, c'est que l'on va pouvoir mettre de l'eau à tous les niveaux hop, 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 hop il faut bien mettre de l'eau partout hop, comme ça, tout jusqu'au sommet hop, voilà on va pouvoir essayer hop, voilà et à partir de là, on va faire voilà, ça mine très bien et à partir de là, voilà normalement, il y a alors, vous avez de l'eau qui pénètre un peu ici à cause du tube d'eau donc l'idée, c'est de mettre des pancartes de creuser ici alors ici, je crois qu'il va falloir mettre hop, voilà et donc là, vous n'avez plus de plus de problèmes avec l'eau avec l'eau et il suffit de mettre des pancartes comme ça enfin, des trappes, pardon bon, ici, ce n'est pas forcément utile pour pouvoir accéder à votre à votre ascenseur regardez bien youp et vous avez des bulles qui vous propulsent youp voilà voilà, voilà pour la petite idée donc, et bien maintenant, il suffit de faire de la décoration de la décoration d'intérieur et hop je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait alors comme je vous ai montré déjà au début mais peut-être de manière un petit peu plus précise donc des lits de la couleur que vous voulez bien évidemment quelques trappes autour histoire de de mettre des trappes autour n'est-ce pas un petit truc derrière avec des escaliers de la même couleur que les trappes que vous avez mis à côté pourquoi pas des escaliers que l'on met que l'on met dans ce sens-là vous voyez avec des escaliers en coin des escaliers comme ça pour donner une espèce de de truc en plein milieu voilà, je suis très précis quand je parle je m'en rends compte l'idée c'est de faire ça c'est-à-dire paf, paf, paf vous voyez hop 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 à l'envers non, à l'envers comme ça voilà paf, paf, paf paf vous voyez et donc vous avez une espèce de trou à l'intérieur de votre meuble ici comme ça ce qui est plutôt design ok l'idée un petit mur en trappe sympa pour un petit peu d'intimité mais pas trop quand même on reste convivial un petit tableau sur le côté et puis ça fait l'affaire on est sur une starter house on va pas non plus faire des faire des folies un mur de four hop avec dans le coin-coin un petit une petite bougie enfin c'est pas une bougie c'est une torche classique pour mettre un petit peu de lumière voilà des trappes table de craft les établis dans le sol parce que ça fait un peu comme des tapis des coffres bon voilà alors la petite plante verte ici assez sympa dans le sens où avec des trappes en dessous pour pouvoir cacher une torche aussi pareil ça fait de l'éclairage à ce niveau là voilà petit mur de trappe classique avec des bibliothèques autour d'une table d'enchantement c'est peut-être la chose la plus difficile à avoir dans une starter house mais mais voilà donc au-dessus des portes ici on met des petites trappes avec des lanternes ça fait pas mal ça fait chaleureux et comme c'est juste juste au niveau des des mines et bien vous voyez là ça peut être des mines assez classiques en fait finalement ben ça le fait tout simplement c'est vraiment bien ce truc en vrai alors des fumoirs je connaissais pas du tout lorsque j'ai je fais que du créatif moi sur minecraft donc je connaissais pas du tout mais je trouve que le bloc est stylé donc je l'ai mis je sais pas à quoi il sert mais c'est joli voilà c'est un peu ben là c'est des tonneaux voilà donc du rangement des composteurs avec de la canne à sucre sur le côté parce que comme ça vous avez une petite production directement in situ l'idée c'est de creuser deux blocs dans le sol mettre de la de la terre avec de l'eau sur le côté et comme ça vous pouvez mettre des cannes à sucre et bien c'est cool avec des composteurs sur le côté comme ça avec les cannes à sucre vous faites de la poudre d'os et vous pouvez faire pousser vos champs facilement et puis voilà et le truc sympa évidemment c'est que vous pouvez courir sur votre sur votre toit de la maison ce qui est plutôt pratique voilà je pense qu'on a fait le tour c'est une toute petite maison et si jamais vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu à la chaîne youtube sur ce nous on fait régulièrement des lives sur twitch ou sur youtube donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes en particulier je vous mettrai ça dans la description ou dans le premier commentaire merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bon jeu matelot non c'est bon vent matelot et à la prochaine à la prochaine abonne-t-ce abonne-t-ce abonne-t-ce